On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Le côté obscur du Jedi, ils existent. La Force, elle t'appelle. Laisse-la t'envahir. Hello Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Pour la plupart des abonnés, vous le savez, mes vidéos sont en principe beaucoup tournées vers tout ce qui est jeux vidéo, achats de jeux vidéo, etc. Mais il m'arrive aussi de revenir sur certains faits d'actualité en rapport avec le jeu vidéo et on va dire l'univers geek si on peut dire ça comme ça. Là, en l'occurrence, je vais revenir sur Star Wars 7. Ne vous enfouiez pas, il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo. Je vais faire une première vidéo critique, celle que je vous fais tout de suite sans aucun spoil. Et il y aura ensuite une autre vidéo qui arrivera beaucoup plus tard sur la chaîne, je pense d'ici deux bonnes semaines, où là, on parlera ensemble de Star Wars 7, où je vous donnerai mon avis et où il y aura cette fois-ci beaucoup de spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien qui vous spoilera dans cette vidéo. J'avais déjà fait une critique un petit peu dans ce genre-là sur Dragon Ball Super. Je vais essayer de modérer un petit peu plus mon propos cette fois-ci pour ne pas être trop virulent, que ce soit dans un point ou dans un autre. Avant de vous donner mon avis sur Star Wars, je tiens à vous dire que dans cette vidéo, vous aurez mon avis personnel et qui n'engage que moi. En aucun cas, je pense que tout le monde doit penser ce que je pense ou penser le contraire. Je pense que chacun est libre d'avoir l'avis qu'il veut sur le film et ce n'est pas une vision universelle que j'essaye d'imposer ou non. C'est tout simplement mon propre avis, ça ne regarde que moi. Je ne souhaite pas que ça parte en guerre non plus dans les commentaires pour les gens qui ont adoré le film, ceux qui l'ont moins adoré. C'est juste mon avis personnel et j'espère que ce sera respecté. Vous le savez, je suis quelqu'un qui adore Star Wars et qui adore l'univers que George Lucas a pu mettre en place. Déjà, pour resituer un petit peu les choses dans leur contexte, je vais vous parler non pas du film, mais déjà de ma propre expérience par rapport à Star Wars. Moi, j'ai découvert Star Wars avec l'épisode 4, Un nouvel espoir. Alors, je ne l'ai pas découvert à sa sortie parce qu'en 1977, je n'étais pas né. Je l'ai découvert aux alentours de 97-98. Je devais avoir 7-8 ans. J'étais tombé sur ce film que je ne savais pas ce que c'était et il s'avère que c'était le tout premier Star Wars. J'ai découvert Star Wars avec ce film-là que j'ai regardé maintes et maintes fois jusqu'à la sortie de La Menace Fantôme que je suis allé voir au cinéma. Et j'ai eu la chance que dans la ville où j'habite, les dirigeants du cinéma avaient pris la décision de repasser tous les Star Wars pendant la sortie de La Menace Fantôme. Donc, on avait un grand chelème Star Wars avec l'épisode 4, l'épisode 5 et l'épisode 6. On avait l'occasion de revoir tous les films avant de revoir, en fait, La Menace Fantôme. Et donc, du coup, j'avais pu voir l'épisode 4, l'épisode 5 et l'épisode 6. Donc, j'étais fin prêt pour aller voir, enfin, La Menace Fantôme. Film qu'avec le peu de recul que j'avais à cette époque. Je devais avoir 9-10 ans quand il est sorti. J'avais adoré. J'avais adoré La Menace Fantôme. Et puis, le film, quand on a 9-10 ans, on n'a pas le même esprit critique que quand on en a 25. S'en est après suivi l'épisode 2 et l'épisode 3 que j'ai bien évidemment vu au cinéma et qui ont laissé grandir en moi ces 10 dernières années l'envie d'avoir une suite, enfin, à ce que j'avais vu en tout premier, c'est-à-dire la toute première trilogie. En bon grand fan, vous vous doutez bien que j'ai vu les films 20 et 20 fois. Je me suis procuré dans un premier temps un coffret DVD que je n'ai plus à l'heure actuelle. Les fameux DVD qui sont autant décriés par la chronique avec les fameuses scènes qui ont été refaites surtout sur les anciens épisodes. Je pense par exemple que la modification des scènes avec Yoda dans La Menace Fantôme est une plutôt bonne modification, la marionnette de Yoda n'étant pas forcément la plus belle. Pour La Menace Fantôme, par rapport à ce qu'on pouvait faire, je pense que la marionnette de Yoda n'avait pas beaucoup évolué entre les films, je trouve, des années 70-80 et de La Menace Fantôme. Donc c'est bien cette petite modification qu'ils ont apporté. On retrouve ces modifications dans mon coffret Blu-ray. Donc voici le coffret avec les 6 films à l'intérieur, plus des disques bonus avec des interviews, des choses comme ça. Si vous avez l'occasion de vous le procurer en plus en ce moment avec tous les coffrets qui font pour les fêtes de Noël, attendez un petit peu et je vous assure qu'il y a de grandes possibilités que juste après les fêtes de Noël, il y en a certains qui sont bradés. Pour le coup, le mien je l'avais acheté pendant le Black Friday de l'année dernière. Donc il m'avait coûté quelque chose comme 39,99. Enfin c'était vraiment bradé par rapport à son prix initial qui est aux alentours de 60 ou 70 euros je crois. C'était toujours plus sympa de l'avoir en matériel que de l'avoir seulement sur mon ordinateur. C'était quand même beaucoup plus plaisant de pouvoir mettre le disque et voir ça directement sur ma télé. Bref, venons-en au fait Star Wars 7 Le Réveil de la Force est sorti dans nos salles de cinéma le 16 décembre 2015. Déjà il faut savoir que mon anniversaire c'était le 18 décembre donc c'était un très très beau cadeau pour mes 25 ans. En plus à la base le film devait sortir le 18 depuis des mois et des mois on nous tannent avec ça. Donc c'était déjà pour moi un super cadeau d'anniversaire. Ensuite vous vous doutez bien que comme tout fan j'attendais ce film avec impatience. C'est le film que j'attendais le plus de tout ce que je pouvais attendre. J'attendais beaucoup sur Jurassic World aussi vu que c'était la suite de Jurassic Park qui est l'une de mes salaires aussi favorites. Loin, loin derrière Star Wars. Mais bon forcément Star Wars était un film que j'attendais absolument et comme bon nombre de personnes. Outre le fait que c'était tombé presque en même temps que mon anniversaire, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir ce film au Grand Rex à Paris. Voilà puisque maintenant j'habite en Ile de France. J'avais donc réservé mes places directement sur internet pour aller voir le jour J le 16 décembre ce fabuleux film au cinéma. Quand on est arrivé là devant il y avait mais franchement je ne saurais vous dire peut-être 2000 personnes qui attendaient en bas du cinéma. J'étais moi sur la séance de 21h40, on est rentré quasiment aux alentours de 22h30 dans la salle. C'était déjà ouf le monde qu'il y avait devant, enfin vraiment c'était sur sur blindé. Au début j'ai cru que j'allais assez mal vivre la file d'attente et au final on a fait des rencontres avec plein de gens. J'y suis allé avec ma copine, on était tous les deux déguisés. J'étais déguisé en Dark Vador et elle était déguisé en Princesse Amidala. C'était franchement un super souvenir pour moi. On a vu également plein d'autres gens qui étaient habillés avec des déguisements. Il y avait aussi bien des Jedi avec plein de Anakin, plein de Obi-Wan. J'ai pu voir plusieurs Kylo Ren, le nouveau Sith, le nouveau méchant de la série. On a vu également des Clone Troopers à ne plus savoir comment faire. Et j'ai vu un Chewbacca. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir prendre une photo avec ce mec déguisé. Enfin voilà, tout ça pour vous faire ressentir un petit peu l'ambiance qu'il y avait ce jour-là au Grand Rex. Nous voici rentrés dans la salle et là on a un mec qui chauffait la salle même si la salle était déjà chaud bouillant. On a un mec qui chauffait la salle avec un micro qui nous demandait si on était prêt, si on était prêt à vivre l'un des plus grands moments de cinéma de notre vie, etc. Le mec était clairement là pour chauffer la salle. On a mis quand même quelques minutes à trouver nos places. Après quoi l'écran IMAX 3D est descendu et là c'était enfin parti. J'avais quand même fait moi le nécessaire pour essayer d'être le moins spoilé possible. Je vous assure que ça a été d'une difficulté mais hors du commun. C'est à dire que sur les réseaux sociaux, sur internet, dès que je voyais Star Wars, le moindre truc qui pouvait faire référence au casting, au machin, j'ai tout de suite zappé. Je savais comme bon nombre d'entre vous la grosse partie du casting avec les anciens acteurs qui revenaient, etc. Le casting original qui revenait dans la saga, voilà. Ça forcément ça n'a pas fuité mais bon c'était présent dans les teasers. Pour ma part je n'ai vu que deux teasers. Je crois qu'ils ont fait beaucoup de trois teasers et une bande annonce officielle. J'ai regardé un teaser, deux teasers et après basta, terminé. Je ne voulais pas en savoir plus. Pour moi j'en avais déjà trop vu. 2015 était pour moi quand même une année de frustration. Parce que bon, il y avait quand même pas mal de sagas de mon enfance qui revenaient sur le devant de la scène. avec Dragon Ball, avec Jurassic Park et à chaque fois j'étais déçu. Donc je m'étais attendu pour qu'en rentrant dans le cinéma je m'apprêtais à ne pas voir le meilleur Star Wars de la saga bien entendu. Puisque de toute façon on sait qu'à l'heure actuelle les suites ou les choses comme ça c'est pas forcément dans nos attentes respecté la plus claire des manières. Mais après j'étais quand même relativement content. Déjà on rentre dans la salle et on se dit merde je suis en train de m'asseoir et là je vais mater un nouveau Star Wars. C'est des choses qui arrivent quand même pas tous les jours. Donc il y avait quand même un réel engouement d'arriver dans cette salle et de pouvoir voir ce nouveau Star Wars. Même si j'avais quand même essayé de rester le plus clair avec moi-même en sachant bon voilà, tu vas aujourd'hui regarder un nouveau Star Wars. Il ne t'attends pas forcément à ce que ce soit le meilleur Star Wars que tu n'aies jamais vu. Donc bref, l'écran descend. Le premier logo à priori celui de la compagnie qui doit gérer le Grand Rex apparaît avec une 3D quand même à relais somptueuse. On a un logo qui arrive qui explose. Des débris arrivent partout même sur nous on a vraiment l'impression que les débris arrivent. Et ensuite après le logo Lucasfilm qui apparaît là dans la salle je vous explique même pas le bordel que ça a été. Les gens étaient debout, ils applaudissaient, ça criait de partout. Vraiment le souvenir que je garde de ce Star Wars c'est un souvenir qui restera franchement gravé dans ma tête. Ça a jamais puisque c'est la première fois de ma vie que j'étais dans une salle de cinéma et que je ne venais pas voir un film. Vraiment c'était un spectacle. On était vraiment dans une interaction avec le public que j'avais encore jamais vu jusque là. Le logo Lucasfilm apparaît, la foule étant complètement en délire moi y compris. Et ensuite tout de suite aucune pub, rien du tout. Boum on a le logo Star Wars qui apparaît, l'écran titre qui apparaît, le texte qui défile. Les gens se sont mis à hurler, les gens étaient en trance moi y compris. J'avais enlevé mon casque de Dark Vador pour commencer le film parce qu'il faisait faire super chaud dedans et pour avec les lunettes 3D c'était pas évident. La salle après tout doucement est retombée en ambiance puisque les gens se concentraient sur le texte pour le lire et là le film commence. Point positif, point négatif, je vais tout mélanger. J'ai pas pris de notes, je vais vous donner ça comme ça vient. Faut savoir que quand je tourne cette vidéo on est le samedi 19 je pense qu'à l'heure où vous la verrez ou du moins à l'heure où ce sera mis en ligne pour la première fois ce sera très certainement le lundi 21 décembre. Le choix d'avoir fait cette critique 3 jours après ça a été quand même de pouvoir bien maturer un petit peu mon propos parce que je vous avoue que je suis passé de très satisfait à très insatisfait puis à moyennement satisfait puis à moyennement très satisfait. Je suis passé par tous les états de questionnement, est-ce que c'était un bon film, est-ce que c'était pas un bon film, ça a été une vraie torture psychologique je vous assure. Donc en 3 jours je pense que j'ai pu maturer un petit peu mon propos, c'est sûr qu'il va encore évoluer avec le temps, il évoluera aussi avec les nouveaux épisodes qui vont arriver par la suite. Mais je pense que là c'est assez clair pour pouvoir vous donner mon avis là-dessus. Déjà pour commencer j'ai abordé tout à l'heure le thème de la 3D avec le logo qui explose. C'est vrai que là, la 3D mis à part un ou deux plans, elle est inutile. Mais vraiment on a une 3D inutile. Et même je vous dirais même qu'au bout d'un moment de toute façon, moi je sais pas vous mais moi les lunettes 3D au bout d'un moment on a les yeux qui fatiguent un petit peu parce qu'on force quand même sur les yeux pour assimiler le tout. C'est vrai que moi au bout d'un moment la 3D elle m'a fait mal aux yeux. Donc à quelques moments d'un on enlève les lunettes, on se frotte un coup les yeux et on repart machin. Donc on quitte pas le film hein. Mais je veux dire, là pour le coup, ça aurait presque valé l'écoute qu'il n'y ait pas de 3D parce que ça n'apportait rien. On avait déjà un écran IMAX qui était énorme et la 3D pour le coup, là où j'étais en tout cas ça n'avait aucune utilité. Après pour ce qui est du film, alors j'avais forcément une crainte qui était que George Lucas avait forcément vendu Lucasfilm à Disney. Déjà j'étais assez surpris au début de ne pas voir le logo Disney. Je pense que c'est voulu d'une manière un petit peu marketing de ne pas mettre le logo Disney sur cette saga-là. On peut pas dire que je sois déçu du film parce que c'est pas le sentiment que j'en ai. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui me chagrinent et qui ne vont pas dans ce film pour moi qui font qu'à l'heure actuelle, si je devrais dire ce que je pense de Star Wars, de Star Wars 7, je dirais que c'est un bon film, un bon film de divertissement, il n'y a pas de soucis. En revanche, ce n'est pas forcément un bon Star Wars. Pour moi, ce n'est pas forcément un bon Star Wars. Je m'explique. Déjà pour commencer, il faut savoir qu'on repart, vous le savez tous, d'une feuille plus ou moins vierge. C'est-à-dire que l'histoire est terminée, les rebelles ont gagné la guerre, les méchants sont morts, voilà, c'est super, il y a la petite danse avec les e-books, tout le monde est content, c'est terminé. George Lucas, en vendant son bébé à Disney à ce moment-là, se doutait peut-être pas qu'il allait être autant écarté du projet que ça, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il qu'ils ont pris un réalisateur qui est quand même très bon, G.J. Abrams, qui a quand même réalisé de très bons films. Là, pour le coup, je pense qu'il n'a pas forcément su créer son propre univers. Il s'est beaucoup référé à ce qui avait été fait avant et plus particulièrement quand même à la toute première trilogie, à la trilogie originelle, donc c'est normal puisque de toute façon, c'est quand même un bébé un peu sacré qu'on lui donne là et c'est quand même pas facile comme boulot parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le mec doit satisfaire les fans absolus de la première trilogie, les fans de la prélogie, les fans de la trilogie et prélogie, ceux qui n'ont pas forcément d'affinité ni avec plus, ni avec l'une, ni avec l'autre. Et il doit aussi toucher le public qui n'a pas encore vu des Star Wars, que ce soit des personnes jeunes ou des personnes moins jeunes. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué sachant qu'il y a quand même plus de 30 ans qui séparent le premier épisode du 7ème. Donc, je pense que là, c'était quand même un défi, pas fou, mais un défi quand même très 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 compliqué à relever. Et forcément, il s'est appuyé sur 2-3 petites choses, mais je sens, moi, qu'il n'y a pas assez de prise de risque. Selon moi, G.J. Abrams aurait plus dû s'imprégné du truc et essayer de créer son propre univers. Au point que là, même si ce n'est pas voulu, je trouve qu'on donne des références, je ne vais pas vous spoiler, On a tant mal des références dans le film qui font et qui sont utiles pour le spectateur, puisque du coup, ça lui rappelle telle ou telle chose. Mais, on va dire qu'on est à la limite quand même du fanservice. Donc, c'est normal qu'on veuille donner des choses aux fans. Mais moi, en tant que fan également, j'aurais aimé qu'il y ait plus de choses un petit peu nouvelles et osées. Et osées dans le bon sens, parce que des choses osées, il y en a eu, mais qui ne sont, selon moi, pas bonnes du tout. Encore une fois, sans vous spoiler, pour parler, par exemple, des combats de sabre laser. Je ne vous spoil pas en vous disant qu'il y a des combats de sabre laser dans Star Wars, vous le savez tous. Déjà, les combats de sabre laser sont un peu moins Spielbergiens, j'ai envie de dire, que les combats qu'on a pu retrouver dans la prélogie et surtout, par exemple, dans l'épisode 3, un épisode que j'adore, qui fait partie de mes épisodes favoris. Mais on a des combats qui sont quand même un Yoda qui part dans tous les sens et qui fait des pirouettes dans tous les sens qu'on a eu dans les épisodes 2 et 3. Ça, c'est des choses qui ont été pas mal critiquées par les fans à l'époque. Là, on va dire quand même que la production de ce film-là fait attention à pas mal de reproches qui ont pu être faits sur la prélogie. Donc ça, je trouve que c'est bien. J.D. Abrams a également su apporter des choses nouvelles, des bonnes choses qui lui sont propres, à savoir faire comprendre au spectateur la petitesse de l'humain par rapport à l'ensemble du décor. Et ça, pareil, je vous le spoil pas en vous le disant, quand on voit les trailers, je vous donne par exemple une scène qui est parue dans tous les trailers. À un moment donné, on voit Rey, donc la nouvelle héroïne de la saga, sur un vaisseau qui passe dans un décor un petit peu sabloneux, à une sorte de désert en fait, devant une carcasse de destroyer stellaire. Et du coup, on voit qu'en passant devant, elle n'est rien. Elle n'est rien du tout. Et on a plusieurs plans comme ça. Je vous prends un autre plan qui apparaît également dans les trailers. Je fais bien attention que ça soit bien dans le trailer. On a des plans, par exemple, où on a des vagues de troopers. Et on voit encore une fois, à l'échelle humaine, la petitesse de l'échelle humain par rapport à l'ampleur du truc. Donc ça, c'est un truc assez important. Il y a aussi beaucoup d'explosions qui sont aussi assez nouvelles. Et surtout, encore une fois, la façon dont on s'est mis en scène, où les explosions sont vraiment caractéristiques. Et où on voit vraiment, encore une fois, la petitesse de l'humain par rapport à la grandeur d'une explosion. Après, une chose, par exemple, dans les plans qui m'ont un petit peu dérangé, on avait dans la trilogie originelle beaucoup de plans larges. Après, c'était la mode à cette époque de faire des plans très larges, où on voit tout ce qui se passe. On a le temps justement de bien s'imprégner du décor, des personnages, etc. Et là, en fait, beaucoup de plans. Et c'est la mode actuellement de faire comme ça. On va dire que ce n'est pas la mode, mais c'est en vogue de faire comme ça. Où on a des plans fixes de beaucoup plus près. Et quand on a un dialogue entre deux personnages, on saute de l'un à l'autre. Donc ça donne du rythme, il n'y a pas de soucis. Mais sauf que là, du coup, on a un petit peu du mal à se recoller un petit peu à l'univers de la trilogie originelle et de ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Les plans larges ont été un petit peu repris aussi dans la trilogie prélogie. Là, pour le coup, un petit peu moins. On sent vraiment que c'est la pack 2015. Alors, pour le coup, on reste là-dessus. Du coup, c'est rythmé. Les plans s'enchaînent assez vite, c'est rythmé. On ne s'emmerde pas. Pendant le film, moi perso, je ne me suis pas emmerdé. Il y a du rythme tout le long à tel point qu'il y a un peu trop de rythme. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas. On n'a pas le temps de se poser. Donc, c'est super. Franchement, ça pète de tous les coins. On n'a qu'une envie, c'est de voir ça. On a des combats de vaisseaux. Ça ne s'arrête jamais. Encore une fois, j'essaie de ne pas vous spoiler. Mais on a des combats de vaisseaux tout le temps. Et ça tire dans tous les coins. Ça ne s'arrête jamais. Mais du coup, encore une fois, on se pose très peu dans le film. Et moi, j'aimais bien ces phases un petit peu. Je vous donne un exemple. Dans l'épisode 3, la revanche des Sith. On avait une scène qui, pour moi, est une scène créée de tout l'univers Star Wars. Il y a donc le sénateur Palpatine qui a une conversation avec Anakin Skywalker au Sénat. quand il lui demande de l'assister. Et c'est là qu'il lui fait la première fois part du côté obscur et qui lui explique un petit peu les avantages qu'il aurait à venir de son côté. Et c'est quand même une scène qui est assez longue. Et des scènes comme ça, on en avait beaucoup. C'est des scènes qui font Star Wars. Et là, moi, je trouve que ça manque cruellement de scènes comme ça dans le nouveau Star Wars. On a vraiment un manque de ce genre de choses. Et c'est voulu, moi, je pense. Ils ont voulu donner du rythme. Ils ont voulu donner quelque chose de rythmé, de péchu. Mais là, pour le coup, moi, je pense que c'est un tort. C'est un tort. Ça a du bon, mais ça a du beaucoup, beaucoup moins bon, selon moi. Automatiquement, les transitions entre les scènes, on passe du coq à l'âne. Et ce qu'avait su faire Georges Lucas, c'est que lui, il avait ces transitions, que ce soit en volet, que ce soit en... Il avait des transitions entre les scènes qui étaient assez intéressantes. Là, je vous assure que, franchement, je n'ai pas forcément prêté grande attention, mais je n'ai pas retrouvé ces transitions. Je n'ai pas retrouvé les transitions à la Star Wars. Clairement, pour moi, elles étaient totalement absentes. Le fait qu'il y ait beaucoup de rythme, c'est très bien. Alors, par exemple, encore un autre désavantage de ça, la BO de John Williams, mais sans déconner, on retrouve des thèmes d'avant, on retrouve de nouveaux thèmes, mais on ne l'entend pas. Je veux dire, moi, j'ai eu beaucoup de mal, avec mon oreille, etc., à me laisser porter par les thèmes musicaux de John Williams. D'ailleurs, sa BO, j'ai pu écouter deux ou trois petites choses qui ont été mises sur le net de manière un petit peu illégale sur sa BO. Bon, déjà, je la trouve de moins bonne qualité que ce qu'il a pu faire auparavant. Après, bon, John Williams, il n'a plus trop à répondre de son travail. Maintenant, il a déjà fait ses preuves. Et en plus, c'est quelqu'un qui avance dans l'âge, qui commence à être très vieux. J'ai cru même comprendre qu'il était malade. Donc, je peux comprendre que la BO soit un petit peu en deçà de ce qu'on attendait. Mais après, c'est ça, le problème. C'est que l'attente était tellement intense que, du coup, on met la barre un petit peu trop haut. Et c'est ça que moi, j'avais essayé de faire avant de rentrer dans le cinéma, de me dire, OK, calme-toi. Ne mets pas la barre trop haut. Tu risques d'être trop désuscitant. Et le problème, c'est qu'en rentrant dans le cinoche, le grand Rex fait que tout de suite, on est porté par la foule, par tout le monde. C'est un tel bordel que, du coup, on se laisse complètement submergé par ses émotions. Et du coup, ce que je m'étais promis de faire, à savoir ne pas trop laisser mes émotions prendre le dessus, ben là, ça a été complètement foiré. Pour revenir sur la BO de John Williams, ça reste une BO de John Williams, ça reste de très belles compositions. Mais, selon moi, elle n'est pas assez présente dans le film. Voilà. Le rythme fait qu'on ne se laisse pas assez porter par les thèmes qu'il a pu réaliser. Maintenant, je vais passer, outre la mise en scène, un petit peu le scénario. Le scénario... Le scénario... Le scénario est celui d'un premier épisode d'une trilogie. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai été très déçu du scénario. à savoir que c'est quand même, dans le fond, cruellement vide. Quand je dis vide, c'est vide de sens. C'est vide de propos. C'est vide de tout. On pensait tout ce qui était terminé. Voilà. Luke Skywalker était le grand vainqueur. Machin, machin. Les rebelles avaient gagné. Et là, on ne sait pas d'où. On a un nouvel ordre. Donc, de nouveaux méchants qui apparaissent. Qui sont-ils ? Comment ont-ils arrivé à avoir autant d'ampleur ? On n'en sait rien. C'est voulu. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements qui ont été volontairement mis dans la tête des spectateurs. A savoir des questions auxquelles on va avoir les réponses plus tard. On a eu l'épisode 4 qui était comme ça. On avait beaucoup de questionnements qui ont été après répondus sur l'épisode 5 et l'épisode 6. On a ensuite une quête. Je ne vais pas vous dire laquelle, mais qui reste un petit peu mystique quand même. Et qui, selon moi, n'a rien de clair et de précis. C'est-à-dire que, aussi bien les bons que les méchants ont une quête plus ou moins commune. Mais qui est vide de sens. Car on ne sait pas pourquoi ils ont cette quête. Ça n'a vraisemblablement aucun sens, selon moi. Même si on peut imaginer des choses, ça reste quand même quelque chose de pas bon. Selon moi, la quête là n'est pas une bonne quête. C'est une fausse quête. On a quelques éléments du scénario qui sont assez intéressants. Qui sont posés dès le début. Mais qui mettent trop de temps à vraiment bien être expliqués. On va dire qu'en fait, on nous explique des choses. Mais pas au fur et à mesure du film. On nous l'explique. On nous présente un truc à un moment donné. Puis on revient dessus. Trois quarts d'heure, une heure après. C'est trop tard. Moi, j'avais déjà acheté le fil de ce truc là. Et après, on revient dessus. Ah oui, c'est vrai. On a plein de choses qui auraient pu être bonnes. Mais dans lesquelles, on ne va pas jusqu'au bout. Pour moi, c'est un petit peu comme si on donnait une gaufre au Nutella à un gamin. Et qu'on lui essaie de croquer qu'un seul petit carré. Vous avez un seul petit carré des gaufres. Et qu'après, on lui enlevait. Voilà. Donc, t'as goûté ? C'est bon, hein ? Et ben, t'en n'auras pas plus. C'est super frustrant. Vraiment, c'est super frustrant. Moi, ça m'a vraiment beaucoup frustré ces choses-là. Après, je sais très bien qu'il y a beaucoup de questions que je me pose tout de suite par rapport au film auxquelles j'aurai les réponses plus tard. Et je l'espère. Parce que si je ne les ai pas, c'est que c'est réellement très mauvais. Mais je pense que j'aurai les réponses dans les épisodes 8 et 9. En parlant des épisodes qui vont venir, j'ai un petit peu peur quant à la folie Star Wars qui s'est mise autour de ça. Parce qu'on a quand même une hype assez monumentale qui s'est montée autour de Star Wars ces derniers mois par rapport à la sortie du film. Quand j'ai vu que la date prévue, c'était quand même printemps 2017 pour le prochain film. C'est-à-dire que ça lance un an et demi d'ici la sortie du prochain film. Moi, perso, j'ai très peur. J'ai très peur. Parce que me dire qu'on sort un film fin 2015, on en sort un début 2017... Un an et demi, j'ai vraiment peur. Ou alors, c'est un vrai rouleau compresseur qui se met en marche. Mais moi, franchement, je vous le dis, j'ai très très peur. Pour ce qui est du scénario, je vais vous rajouter une petite chose sans encore spoiler. En gros, ça pue le réchauffer. Mais genre, le réchauffer, c'est une pizza surgelée que vous avez pris. Vous l'avez mis au four, vous l'avez mangé de part. Vous l'avez laissée toute la nuit sur votre table basse. Vous l'avez repris le lendemain midi, vous l'avez remis au micro-ondres. Elle est en deux minutes, ça passe à peu près, vous la mangez. Et après, vous la resserrez, réchauffez une troisième fois le soir. Voilà. En gros, le scénario de Star Wars 7, pour moi, c'est un peu ça. Vous prenez tout ce qui a été fait dans l'épisode 4. Vous faites un copier-coller et vous avez la même chose. L'épisode 7 est un copier-coller de l'épisode 4. Ensuite, dans les mises en scène, je ne vais pas pousser là-dedans, mais vous avez bien reconnu qu'à un certain moment donné, il y avait une planète des sables, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela. Voilà. Des références tout le temps, tout le temps. Et à outrance, il y a des scénarios qui se rapprochent beaucoup trop de ce qui a déjà été fait. Encore une fois, Gigi Abrams, selon moi, n'a pris aucune, mais vraiment aucune liberté. Et pour moi, le mec n'a pas dû s'amuser dans la réalisation de ce film. Vraiment, il a dû se faire chier quand même, mais vraiment. A l'intérieur du scénario, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de petites choses qui nous rappellent les anciens films. On a quand même un peu de fanservice qui a été mis en place. On attend aussi ça, je veux dire, on ne va pas cracher sur le fanservice. Moi, perso, quand j'ai vu qu'il y avait le Faucon Millenium dans les trailers, on est, mine de rien, super content de voir le Faucon Millenium dans le film. On sait que Han Solo va être là via le casting, via les trailers, via tout ça. Quand on retrouve Harrison Ford dans le personnage de Han Solo, on est super content de le revoir avec son compère Chewbacca. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça tourne limite, mais vraiment limite aux fanservice et parfois, selon moi, un peu trop. Je vous parle justement du casting. On va passer sur le plan casting. Alors, au niveau du casting, assez intéressant. Déjà, pour la première chose, c'est qu'ils ont su mêler un casting jeune et un casting entre guillemets vieux avec les acteurs originels de la première trilogie et de nouveaux acteurs qui ont tous entre 20 et 25 ans. Donc, on a vraiment un renouveau au niveau de la génération et du casting. C'est super intéressant. Pour l'héroïne, dans le rôle de Rey, on a Daisy Ridley qui, elle, m'a plutôt convaincu dans son rôle. Encore une fois, à la manière de Star Wars, on met une fille un petit peu en avant, un petit peu rebelle, un petit peu... Voilà. C'est des choses qui ont déjà fait leur preuve dans les Star Wars. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Là, pour le coup, le personnage, on prend bien. On s'y attache. C'est un personnage qui, selon moi, va bien fonctionner dans la trilogie. On est ensuite dans le deuxième personnage principal, Finn. Donc, le standtrooper Black joué par John Boyega. Moi, perso, je n'ai pas eu d'atomes crochus avec ce personnage. Comment dire ? Sans rien spoiler. Déjà, en gros, c'est le nouveau C-3PO et Jar Jar Binks de la série. Voilà, clairement, il est là pour faire aussi de l'humour, apporter une touche d'humour. La touche d'humour dans Star Wars, moi, je n'ai aucun problème là-dessus. C'est même une des bases de Star Wars. Mais par contre, l'humour 2015, je suis d'accord. Il faut toucher une nouvelle génération. Il faut que ça plaise à la jeunesse, etc. Mais moi, il y a des trucs là-dedans. Je valide absolument pas. Il y a des fois où je regardais et je me demandais est-ce que vraiment je regarde Star Wars ? Parce que par un moment, c'est arrivé plusieurs fois, j'avais l'impression de regarder Harry Potter. Et je n'exagère pas en disant ça. Plusieurs fois, j'avais vraiment l'impression de regarder Harry Potter. Son personnage, à lui, ne m'a pas vraiment convaincu. L'histoire du personnage est super intéressante. J'espère qu'ils pousseront un petit peu dans cette direction pour qu'on s'y attache un petit peu plus et qu'on s'approprie un petit peu plus le personnage. Moi, Finn, en tout cas, ne m'a pas convaincu pour le moment. Il y a possibilité qu'après, avec Ray et les deux ensemble, ça fasse une bonne alchimie et un truc pas mal. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a une grosse cassure entre les deux. Et là, pour moi, ça n'a pas vraiment fonctionné. On va passer très vite sur le droïd, le nouveau BB-8, qui est en gros le nouveau R2-D2. Alors, les fans absolus ont crié « Ah, c'est marketing ! » « C'est un cadeau sur roulette, etc. » Oui, mais après, j'ai envie de vous dire, vous pensez qu'R2-D2 et les Ewoks dans l'épisode 6, c'était quoi ? Je dirais les Ewoks dans l'épisode 6, c'est ni plus ni moins que des peluches qu'on vous cale devant la caméra tout de suite. Achetez-les, achetez-les. Donc, qu'on me dise « C'est marketing, c'est machin, Star Wars », ça a toujours été marketing de toute manière. En BB-8, le nouveau droïd fait très bien son taf. Rigolo, attachant. Franchement, moi, je le valide sans aucun problème. Dans la nouvelle génération, on a Oscar Isaac qui joue Joe, un pilote. On le voit très peu, voire trop peu, je trouve, dans le film. Je pense qu'il prendra toute son importance dans la suite des autres épisodes. Après, moi, j'ai pas... On va dire que d'entrée, ça l'a pas fait. D'entrée, il a eu 2-3 textes qui lui ont été donnés, qui m'ont pas plu et du coup, directement, je l'ai rejeté et j'ai pas voulu en entendre parler. Donc, voilà. On verra. On verra dans les autres films ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour moi, il a trop mal commencé le film pour que je puisse y donner beaucoup d'importance. Et à l'heure après... Et à l'heure après... On a... On a le nouveau... Alors, CIT, le nouveau méchant, Kylo Ren, joué par Adam Driver. Je ne connaissais pas cet acteur. Moi, je suis un peu déçu. Beaucoup déçu. Énormément déçu. Mon site préféré jusque-là, je pense que c'était Dark Mode. Parce qu'il est super sombre, super dark. C'est vraiment... C'est vraiment LE site même. Je veux dire, pour moi, c'est LE méchant absolu. Je veux dire, je suis vraiment déçu qu'il n'ait pas eu plus d'importance que ça. Après, on avait également le comte Doku, qui est un personnage que j'ai assez aimé, mais que je trouve qui a été sous-utilisé par rapport au potentiel qu'il avait dans le film. Enfin, vraiment... Très déçu. Très déçu de ce que George Lucas a fait de ce personnage, qui était magnifiquement joué. Donc voilà. Mais alors là, quand j'ai vu les trailers, que j'ai vu Kylo Ren, que je l'ai vu une bonne partie du film, super badass, avec une voix, mais une voix, mais... Bah, il envoie du steak, mais vraiment un truc... On se dit, le mec, il gère la fougère, il n'y a pas de problème. Et en fait, Adam Driver ne va pas du tout, du tout, du tout, avec le personnage qui était voulu. Il y a, selon moi, une très grosse erreur de casting. Alors après, me direz-vous, voilà, c'est fait, c'est fait selon aussi le scénario, etc. C'était comme ça, c'est prévu, etc. Mais moi, je pense que ça ne va pas. Vraiment, je pense que ça ne va pas. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vais rien vous dire de plus, mais vraiment, le personnage ne me convient pas, mais alors pas du tout. Si je me dis vraiment que c'est ça le méchant pour la suite des Star Wars, Mamma Mia. Franchement, moi, c'est juste pas possible. Je vous en dirai plus lors de la prochaine vidéo où il y aura beaucoup de spoil et où là, on pourra parler librement et plus facilement de ce que je voudrais vous dire sur tout ce que je pense. Mais vraiment, pas possible. Ce personnage, c'est pas possible. Et puis après, on a le casting originel. Alors là, bien entendu, tout le monde l'a vu sur le casting. Harrison Ford, Carrie Fisher, et Mark Hamill. Vraiment, on avait la grosse érection. Vraiment, la grosse grosse érection sur le casting du film. Je vous parlerai juste de celui qu'on voit dans les trailers, c'est-à-dire de Han Solo, joué donc par Harrison Ford. Magnifique. Franchement, le mec n'a rien perdu du tout de sa façon de jouer, de ses mimiques, de tout. C'est sans conteste pour moi la meilleure interprétation de tout le film. Après, il y a bien entendu, il y a eu les Diana Jones, il y a tout eu. Le mec, il n'a jamais arrêté. Voilà. Mais je me dis quand même qu'il reprend un truc qu'il a arrêté il y a plus de 30 ans. Il y a tout. Tout est là. Le mec, il pèse. Il pèse. Il n'y a pas d'autre mot. Le mec, il pèse. On va s'arrêter là sur le casting. On va terminer un petit peu sur une dernière touche. Pas de scénario mais on va dire qu'il y a un truc qui me revient dans la tête. Voilà. Par moment, je vous ai dit qu'on avait l'impression d'être dans Harry Potter. Par moment, il y a des plans de caméra qui m'ont énormément dérangé. J'avais l'impression d'être dans le scénario des anneaux. Vous voyez un petit peu à un moment donné, je crois que c'est dans les deux tours où on a Aragorn, Gimli et puis Legolas qui sont en train de courir après une bande de roucailles. On a une caméra tournante comme ça, sur une grande plaine. Ben voilà. Quand vous verrez le film, vous comprendrez très très bien de quoi je veux parler. Ces plans-là, moi j'en ai horreur. Ça a été usé, usé et plus qu'usé. On nous montre des choses qui n'ont aucun intérêt. Mais aucun intérêt pour le film, aucun intérêt en plan de visionnage. Vraiment des trucs. Moi perso, ça me fait vomir. Il y a eu des choses comme ça dans Star Wars. J'ai dit non. Ils m'ont pas fait ça dans Star Wars. C'est pas possible. Enfin voilà. Je vous ai surtout parlé de toutes les choses qui m'ont déplu. Après, dans tout le reste, Star Wars 7 respecte totalement l'idée que je me faisais d'un nouveau Star Wars. Il remplit pas tous les critères. Loin de là. Il y a beaucoup de déceptions et beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Si je devais m'amuser à le classer dans mes Star Wars favoris, ben je peux vous le dire tout de suite. Il rentre absolument pas dans mon top 3. Je pense que j'apprécierais déjà beaucoup plus le 8 quand le 8 sortira. Et du coup, je pense aussi que j'apprécierais beaucoup plus le 7 une fois que le 8 sera sorti. Je veux dire par là que j'aurai eu des réponses à certaines choses, dans quel environnement ils veulent aller. Et que à mon avis, ça fera beaucoup mûrir ma réflexion. Après, il y a quand même des choses indéniables. L'univers de Star Wars est complètement respecté. Les décors, ils ont fait du mieux possible. En plus, ils ont même repris l'idée de créer du décor et non pas de tourner uniquement sur fond vert comme ça a été fait sans dire de conneries sur les épisodes 2 et 3. Ils ont vraiment recréé du décor. Ils sont vraiment allés chercher du décor, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Ça donne vraiment une texture plus palpable, je trouve, quand même. Et du coup, ça donne vraiment un beau film. C'est vraiment super plaisant de pouvoir revoir un Star Wars au cinéma. Je pense que j'y retournerai. Après tout, c'est pas une histoire d'argent pour ce genre de choses. Je pense que je regretterai si j'y vais qu'une fois donc j'irai une deuxième fois dans un cinéma un petit peu plus petit. Une fois que la hype sera bien redescendue, un truc plus convivial, où je suis plus posé, où je pourrais faire plus attention aux choses que je n'ai pas forcément pu entendre, comme la BO, ou encore les choses que je n'ai pas forcément pu bien voir, comme les transitions, faire plus gaffe au décor, ou des choses comme ça. Voilà, ça me laissera, le temps de voir d'autres choses. Donc voilà, encore une fois, cet avis ne regarde que moi, et ne concerne que moi. Chacun est libre de se faire son propre avis, vous avez très certainement pas vécu la chose comme moi. Chacun est libre de se faire sa propre opinion, il y a des gens qui seront d'accord avec ce que j'ai dit, d'autres qui seront pas d'accord avec ce que j'ai dit, d'autres qui seront totalement d'accord avec ce que j'ai dit, un petit peu d'accord avec ce que j'ai dit, d'autres pas du tout d'accord. Ça fera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo, la vidéo où il y aura tous les spoils, et vous verrez, vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau Star Wars, ce que vous l'avez vu ou pas, et vos impressions m'intéressent, savoir ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, sur quel point les commentaires sont faits pour ça, on va pouvoir interagir ensemble, et je suis très pressé de pouvoir lire vos commentaires pour pouvoir y répondre, et qu'on puisse dialoguer sur ce sujet. J'ai fait le maximum pour ne pas vous spoiler la moindre chose du film, j'espère que la mission est remplie. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce genre de rubrique, si vous voulez que je fasse plus souvent des critiques sur des films que j'ai pu voir, ou d'autres choses, et je vous dis à très bientôt, pour une très prochaine vidéo. Ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...